on nous parle de grand débat je pense ce qui manque aujourd'hui c'est pas tellement le débat c'est l'enseignement enseigner aux masses la somme de vérité dans le débat si vraiment il ya un débat un échange il est possible de faire passer certains messages moi même quand j'organise des débats je je laisse parler les gens et après je corrige enfin le culot de corriger mais comme par hasard quand je corrige les gens reconnaissent que ça que ça tient debout les corrections c'est le premier point que les gens et confiance en la personne avec lesquels elle débat et que ils se rendent compte que bon finalement les personnes en haut qui savent de quoi ils parlent ce qui n'est pas forcément le cas des gens donc il faut leur prendre il faut les prendre en flagrant délit de d'erreurs de méconnaissances et des éléments etc quand vous avez sapé leur morale partie départ justement des vrais débats qui pourraient être organisés à tous les niveaux par exemple députés représentants etc à partir de ce moment là vient le temps de l'enseignement en corrigeant après avoir coûté à ce nombre d'erreurs de représentation une des erreurs le plus flagrante c'est évidemment de mettre sur le même pied les contributions que l'on a pu faire à ce que macron a pris les premiers de cordée et qui ne concerne qu'un très petit nombre de personnes et par conséquent qui budgétairement reste minime et les solutions à trouver pour améliorer le sort de millions voire de dizaines de millions de personnes et qui n'ont absolument pas la même échelle la même proportion c'est triste à dire mais c'est comme ça on ne peut pas résoudre un gouvernement ne peut pas résoudre les problèmes de toute une population par contre il peut encourager un certain nombre de personnes qui ont déjà un potentiel considérable à aller plus loin sans que ça coûte à la France parce qu'il faut bien dire la chose comme toi c'est pas ça qui va c'est pas quelques centaines de millions qui vont faire changer les choses en revanche quand macron décide au début décembre d'accorder 1000 euros par ci par là il nous dit à la fin ah oui mais ça va coûter 10 12 milliards d'euros et même comme cela ça ne résout rien parce que ce sont ça correspond au niveau individuel qu'à des petites choses rien du tout parce que un million multiplié par un euro ça fait un million mais qu'est-ce que c'est qu'un euro alors si on multiplie un million par mille euros ça fait un milliard etc etc ce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises on ne peut pas améliorer sensiblement la situation de millions de personnes sans créer une véritable crise budgétaire alors qu'on peut améliorer les rendements des plus doués et des plus entreprenants sans que cela perturbe le budget et bien pire bien plus que ça puisque ces rendements au niveau des compagnies coordonnées non seulement ça ne perturbe pas le budget mais de toute façon ça fera rentrer de l'argent si les entreprises exportent mieux par exemple ou ont des concepts des designs plus intéressants donc là on peut comprendre que l'on prenne des dispositions de ce genre mais apparemment Macron n'a pas su faire passer le message il n'a pas fait un dessin un schéma clair de la situation et des problématiques devant lesquelles se place le gouvernement je crois qu'il serait facile d'expliquer ça même à un enfant est-ce qu'il vaut mieux donner un euro à 10 000 enfants ou 10 000 euros à un enfant je plaisante je veux dire c'est à peu près ça moi je crois que les gens préfèrent effectivement qu'il y ait un des mille qui gagne 10 000 euros parce que le fait qu'il y ait un euro par personne ils n'en ont rien à foutre c'est une démonstration simple il y en a d'autres comment fonctionne une société comment elle est organisée qui prend les décisions quel est le rôle du peuple quelle est sa fonction quel est le rôle du gouvernement là il est clair que le gouvernement il doit trouver des solutions aux problèmes qui ont été approuvés par le peuple et ils l'ont été à un moment donné après la constitution ça dure le temps que c'est prévu je sais que moi-même j'ai des restrictions sur cette conception du temps constitutionnel qui me paraît pas très fondée mais on est quand même dans ce jeu là pour le Brexit c'était pareil le peuple a dit qu'il voulait sortir le peuple là aussi c'est une plaisanterie cette maçon de parler de peuple de tant de millions de gens tant de millions de votes alors qu'en réalité c'est l'accumulation de votes individuels réduits à mettre un bulletin dans le urne alors là aussi on se moque du monde on donne de l'importance par l'accumulation à un acte qui n'est même pas un acte intelligent je dirais même qu'il est presque indigent pas plus intelligent qu'il applaudit après un spectacle ou même d'aller acheter une boîte de conserve en disant voilà moi je choisis tel produit et pas tel autre le peuple il n'est pas capable de faire plus que ça mais quand on rassemble toute cette population alors on va dire oh la 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 ça fait tant de millions de gens qui ont destiné ceci ou cela le peuple c'est un masculin c'est un masculin avec une P majuscule un singulier n'importe quoi donc là aussi on n'a pas il n'y a pas eu une bonne éducation civique l'éducation civique c'est aussi la compréhension des mécanismes constitutionnels la compréhension des rapports de pouvoir du rôle des uns et des autres et croire que comme dirait Etienne Chouard que les représentants sont simplement aux ordres des représentants mais le problème c'est que les représentants ils ne savent pas quelle est la solution bon ils disent il faut faire ceci mais comment il faut trouver la solution il faut l'intégrer dans un ensemble de différents facteurs y compris au niveau européen c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec madame Theresa May c'est bien gentil de dire on va on va on va respecter le Brexit et bien vous voyez ce que ça donne elle n'arrive pas à le faire respecter à le faire appliquer le les accords qui ont été obtenus ont été rejetés par le Parlement alors est-ce qu'il serait rejeté s'il y avait un référendum alors peut-être nous le faites faire ça moi ça place j'aurais fait un référendum sur les accords avec l'Europe et je ne serais pas passé par le Parlement Parlement anglais j'entends elle ne l'a pas fait elle s'est retournée uniquement en croyant que c'était la bonne solution alors que la logique aurait été finalement de répondre à un référendum par un autre référendum vous avez voulu ça voilà nous avons obtenu ça est-ce que ça vous convient alors elle a pensé qu'on pouvait passer par-dessus la tête du peuple en s'adressant au seul député members of parliament vous voyez tout ça montre bien il faudrait quand même aujourd'hui que ça soit bien compris ce qui s'est passé avec le Brexit devrait être une leçon une leçon d'humilité pour le peuple français il faut qu'il sache que bon c'est pas parce qu'il y aura un référendum que les choses vont pouvoir se faire un référendum d'initiative citoyenne il y a un temps pour proposer pour le peuple que le peuple soit d'accord sur une entreprise êtes-vous d'accord on revient sur le Brexit pour que l'on engage des propositions et des solutions pour la sortie de la Grande-Bretagne une fois que l'accord avec l'Union Européenne aura été obtenu on redemande au pays s'il est d'accord ou pas ce qui peut d'ailleurs permettre s'il y a un refus d'accord on peut se poser des questions en tout cas j'aurais terminé là-dessus il faut il faut de l'éducation civique de l'éducation politique de l'éducation sociale pour qu'on n'arrive pas aux résultats lamentables que l'on voit et je dois reconnaître que de ce point de vue là je ne suis pas fier d'être français parce que les français montrent un manque de conscience politique un manque de sérieux politique ahurissant et confondant